Un satellite franco-chinois a quitté la Terre pour se rapprocher des étoiles. La mission SWOM va tenter de capter la lueur surgie de l'explosion des toutes premières étoiles de l'Univers, là où tout a commencé. Son objectif, localiser des explosions d'étoiles dont les signaux qui nous parviennent ne durent que quelques secondes. Voir exploser une étoile est un événement rare. Les premières traces d'observation sont anciennes. Tout a commencé en Chine, il y a plus d'un millénaire. C'est dans le désert de Gobi qu'a été retrouvé un document extraordinaire, une véritable carte au trésor. Dans ce monastère bouddhique troglodyte, une carte du ciel a été cachée pendant plus de 1000 ans. Elle date de l'an 650. Elle a été oubliée pour être finalement retrouvée en 1900 par une équipe d'explorateurs. Elle nous révèle le ciel observé en Chine. Un relevé complet et très précis constitué d'une myriade de petites constellations. C'est le plus ancien atlas du ciel connu au monde. Sur cette carte, on peut retrouver un lieu précis, Tian Wan, où a eu lieu un événement remarquable décrit avec détail par les astronomes chinois. Lorsque le 4 juillet 1054, une étoile extrêmement brillante apparaît dans le ciel, l'astronome Yang Wade écrit Cette explosion expulse des débris qui forment une nébuleuse qui s'étend lentement dans l'espace. Ces cataclysmes, visibles à la UNU, se produisent régulièrement dans notre galaxie. Passés inaperçus en Europe, ils ont été localisés précisément en Chine et au Japon depuis des siècles. Avec les moyens modernes d'aujourd'hui, une quinzaine a été retrouvée. Après l'invention de la lunette astronomique, les astronomes européens ont commencé à localiser les vestiges de ces explosions passées. En 1758, l'astronome français Charles Messier fut le premier à observer la nébuleuse née de l'explosion de 1054. Plutôt rare dans notre galaxie, les explosions d'étoiles sont en fait très nombreuses dans le cosmos entier. Il s'en produit une par jour environ. Grâce à ces instruments extrêmement rapides, le satellite Svom peut détecter et localiser le bref éclair initial de lumière. C'est une course contre la montre. La caméra éclair capte le bref sursaut de lumière gamma qui marque le début de l'explosion. L'instrument MXT localise la source grâce au rayon X. Le télescope VT détecte la lumière visible qui persiste. Ensuite, Svom envoie en temps réel l'information au télescope au sol. Le satellite franco-chinois Svom est parfaitement conçu pour s'adapter aux signaux très fugitifs émis par les explosions d'étoiles. Il renoue ainsi avec la longue tradition des observations chinoises anciennes. Grâce au puissant rayonnement gamma qui peut traverser tout l'univers, Svom pourra ainsi nous révéler les toutes premières étoiles du cosmos. Le satellite franco-chinois va ainsi pouvoir remonter dans le passé le plus lointain, dans une véritable archéologie cosmique révélée par ces feux d'artifice d'étoiles. Une plongée vers les débuts de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada